bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances de la semaine alors comme d'habitude je vous propose un tirage à deux choix vous avez la possibilité de choisir le tas avec la fluorite que voici ou celui avec le jaspe de cabamba voilà alors bien sûr comme d'habitude vous pouvez tout à fait choisir une pierre pour chaque question c'est à dire vous pouvez poser des questions concernant des proches concernant plusieurs domaines de votre vie et voilà donc à vous au choix ou une question pour chaque pierre donc nous allons commencer avec la fluorite et pour ce faire je vais vous présenter je vais utiliser de nouveaux jeux et des jeux que vous connaissez un petit peu plus voilà pour voir comment ils nous répondent parce qu'ils m'appelaient bien aujourd'hui donc nous allons commencer avec le premier choix qui est ici la fluorite je vais le mettre là et nous allons voir quelle est l'énergie principale qui va dominer cette semaine avec le magnifique oracle à l'absolu alors on va voir quelle est l'énergie est grand il est très très grand il est magnifique et j'aime beaucoup super qualité alors hop donc il faudra vraiment que j'investisse dans un espace un peu plus grand pour vous faire des vidéos parce que j'ai trop de jeu j'ai pas assez d'espace alors voyons voir donc j'ai pas la fluorite pour ceux qui ont choisi la fluorite l'énergie principale qui va dominer durant cette semaine alors nous avons ici l'énergie du foyer l'énergie du foyer la maison le fait de se sentir en sécurité peut-être rechercher chez vous allez vous rechercher cette semaine quelque chose dans votre vie qui vous permettent de vous sentir en sécurité donc ça peut être bien sûr un bien immobilier ça peut être simplement le fait d'être entouré de vos proches ça peut également vous parler de stabilité peut-être que certaines certains domaines de votre vie ont besoin de stabilité c'est quelque chose c'est une énergie qui va vraiment dominer cette semaine qui va être très très puissante je reviendrai sur cette carte à la fin du tirage mais déjà on a on a une une énergie assez assez parlante je trouve voilà alors donc on va voir ensuite les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer les énergies avec lesquelles il vous faudra je dirais composé est un peu la résultante de tout cela donc ici nous avons l'autre oracle illustré par gabriel le roi et oui gabriel est à l'honneur aujourd'hui alors voyons voir et voilà ces trois cartes alors l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer vous pourrez vous appuyer cette semaine alors ici nous avons le dragon de brume qui nous parle de multiplicité alors il est possible que vous ayez plusieurs propositions qui s'offrent à vous en lien à justement avec peut-être ce fameux sujet pour stabiliser votre situation qu'elle soit affective ou amicale on le verra par la suite avec le tarot et là déjà on a cet en positif cette possibilité d'avoir plusieurs choix peut-être même bien de provoquer des hésitations alors c'est peut-être un moment justement qui pour vous et est un peu délicat parce que vous n'avez peut-être pas encore pris de décision et donc justement bien cette cette ça provoque beaucoup d'instabilité finalement et d'inquiétude peut-être justement n'osez vous pas franchir le pas et et y aller quoi qu'il en soit ici c'est en positif donc on aura plutôt plusieurs plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous d'accord alors en contre on a la fée l'éphémère ok d'accord précarité passage d'accord donc là je pense que c'est assez clair je comprends mieux ce besoin de recherche de stabilité parce que peut-être que c'est une semaine pendant laquelle vous allez je dirais soit ressentir que votre situation est vraiment trop précaire pour que ça continue ainsi donc il vous faudra en effet prendre une décision d'accord bien réfléchir à toutes les éventualités qui peuvent s'offrir à vous avant de poser une question ça il est assez parlant ce tirage au final on termine par l'harmonie la complicité la sagesse donc c'est une carte déjà qui pour moi va être assez parlante et positive justement pour l'évolution de de cette tendance c'est à dire que là vous allez pouvoir trouver je dirais parmi ces multiples possibilités qui s'offrent à vous vous allez pouvoir trouver une une solution quelque chose qui vous conviendra alors ça peut concerner une autre personne une seconde personne avec laquelle soit vous allez vous unir soit vous allez construire quelque chose puisque avec la maison et le les jumeaux unirique l'harmonie on a vraiment là le fait de concrétiser de stabiliser quelque chose de positif au niveau des relations ça peut être aussi professionnel c'est pas forcément sentimentale d'accord mais ça peut être aussi sentimentale bien sûr alors c'est joli c'est franchement les énergies sont très très belle on sent que cette semaine est pour vous assez risque d'être un peu mouvementé dans le sens où bien vous allez peut-être vous sentir entre deux eaux alors peut-être aurez vous le choix entre deux amours aussi c'est possible mais voilà par rapport à vos souhaits de stabilité c'est voilà ça va être mouvementé je dirais alors ce qu'on va faire on va prendre le tarot pour essayer de voir sur un plan un peu plus concret justement de quoi va nous parler ce tirage on va rentrer dans le détail avec le tarot alors bon écoutez ici à bas si je continue vous voyez si je continue le tirage c'est intéressant je voulais faire juste la coupe mais bon ici clairement il y a en effet un lien avec une nouvelle rencontre avec un homme un personnage masculin ici donc il est fort probable que ça soit sur le plan sentimental donc l'amoureux nous parle pas de forcément de lien de lien construit c'est plutôt une nouvelle rencontre en tout cas c'est une rencontre agréable ça peut nous parler de flirt aussi et mais en tout cas c'est quelque chose qui qui est agréable si on est sur le plan professionnel à ce moment là on sera dans justement cette fameuse multiplicité de choix aussi et une nouvelle opportunité pour vous quelqu'un avec qui vous pourrez bien vous entendre pour montrer votre société par exemple alors je vous parle de société parce que c'est en fait avec ce tirage là on peut avoir les deux parce que vous voyez ici on retrouve la maison avec la lune justement et on retrouve le jugement donc le jugement c'est quelque chose qui va vous être annoncé c'est quelque chose qui va se concrétiser c'est sur le plan du foyer avec un homme d'accord donc ici j'ai plus j'ai aussi cette notion je dirais amoureuse mais ça peut pour moi aussi nous parler de construire quelque chose de faire appel à comment dire de je trouve pas le terme de sur le plan juridique de de caler les choses d'asseoir les choses et ça peut être justement le fait de ça ça peut nous parler tout à fait avec l'empereur aussi de domaine professionnel et de fait de chercher à un local professionnel donc si vous êtes dans le cas de recherche d'un local professionnel justement pour installer votre société c'est une bonne semaine pour pour rechercher parce que vous justement vous allez avoir avec bien l'amoureux de multiples de plusieurs opportunités dans ce sens d'accord et vous finirez justement par signer quelque chose pour asseoir votre votre situation voyez ça c'est c'est assez parlant alors on va j'hésite entre plusieurs jeux on va se faire à une coupe avec le petit le normand et on va voir ce qu'il nous dit c'est une belle semaine je pense que vous aurez plusieurs opportunités ici avec on a plusieurs lames qui nous partent de me qui nous parle de multiplicité avec l'amoureux et je vous parlais de choix tout à l'heure donc ça ressort on a deux fois quand même la maison le foyer qui ressort bon on est on peut être aussi dans quelque chose de en tout cas cesser l'affect je dirais dans cette situation même si il y a quelque chose de professionnel derrière il y aura une bonne entente voyez ici une belle harmonie donc ça c'est plutôt sympathique alors on va voir coupe ok alors ici le petit le normand vous met en garde contre des commérages des personnes qui vont essayer de vous poignarder dans le dos je pense que ces personnes qui vont être jalouse de ce qui se passe pour vous de votre situation qui est positive qui sera très très plus les choses vont bien se développer vous allez attirer les jalousies les convoitises parmi vos amis alors ça peut être dans le domaine professionnel aussi une fois de plus mais ça peut être aussi dans votre cadre amical général c'est pas la famille si vous êtes dans vos contacts divers et variés alors je vais voir ok bon écoutez j'ai la confirmation il ya quelque chose de nouveau ici qui qui en train de se profiler à l'horizon donc je pense qu'avec le jugement le contrat et la bonne entente avec cette personne il y avait vraiment quelque chose qui va se concrétiser qui va se concrétiser et c'est tout ça sera vraiment une nouvelle naissance positive pour vous alors il y aura peut-être besoin de se déplacer de changer de lieu pour pouvoir trouver et bien ce fameux lieu qui vous permettra de stabiliser votre situation qu'elle soit professionnelle ou amoureuse faites attention à vos amis à certains de vos amis qui sont pas il ya des jalousies autour de vous voilà alors ce que je vais faire on je vois qu'on a bien avancé on va rester là avec le tarot et le petit le normand je vais juste compléter avec l'oracle de comment il s'appelle l'oracle du sixième sens ah oui c'est esteban frédéric on va voir s'il peut compléter les informations que l'on a c'est intéressant ce jeu beaucoup de choses positives c'est une belle une belle croissance à plat à envoyer on a la maison qui s'est retourné encore un qu'est ce qu'on a derrière le procès ok et la passion bon alors peut-être certains d'entre vous sont en train de changer aussi de vie de vie sentimentale de terminer quelque chose en tout cas on a le côté même si on peut prendre le procès au second degré on a quand même le domaine juridique lié à la maison et en terminé par avec le coeur c'est plutôt sympathique alors on va voir ça faire une coupe là aussi et puis on verra voyez le choix qui revient le changement voilà bon écoutez on a la confirmation de ce que je vous disais on a de nouveau le changement et le choix qui reviennent ici donc voilà c'est une semaine vraiment qui va être mouvementée vous aurez plusieurs choix qui vont souffrir à vous mais vu le tirage que je viens d'avoir c'est vraiment vraiment super alors ce que je vais faire je vais tirer une dernière carte de deux guidances en fait avec cet oracle et puis je vous lirai le petit texte concernant la maison l'énergie principale de la semaine on va voir sur le plan de la guidance qu'elle peut ce qu'elle peut nous dire alors ici donc nous avons la femme médecine de la guérison je vous soutiens sur le chemin de la guérison bon mais c'est joli tout ça voilà si vous avez des passer une période un peu compliquée ou si vous êtes en train de passer une période compliquée bien sachez que les choses on l'avait vu ici sont positives et tout va dans le bon sens de la réalisation de ce que vous souhaitez donc vous allez vous allez y arriver simplement la semaine sera un peu peut-être pourra vous paraître chaotique mais c'est normal parce que il y aura je pense un choix important à faire qui déterminera ce que ce que sera je dirais votre votre destin quelque part approche alors la demeure je vais vous lire le petit texte écrit par véronique avez vous déjà pris conscience que votre corps est la maison de votre âme des murs d'os et de chair ayant une vie propre destinée à contenir votre être spirituel n'est ce pas fabuleux purement magique cette carte vous demande de prendre un peu plus conscience de cela afin de prendre soin de cette maison ne pousser pas votre machine trop loin respecter ses limites et mais cette demeure par excusez moi j'ai le hockey peu importe son apparence remercier la ayez la gratitude de lui offrir le meilleur pour une meilleure vibration cela vous sera rendu au centuple c'est joli n'est ce pas voilà chers amis pour qui avait choisi la fluorite alors pour terminer justement avec cette fameuse fluorite puisque justement la garde absolue nous parle de respecter votre votre demeure votre corps c'est intéressant parce qu'ici nous avons une pierre d'équilibré c'est une pierre qui vous permet de rééquilibrer je dirais du chakra du coeur jusqu'à votre dernier chakra ici vous voyez vous avez des couleurs vertes qui vont faire référence au chakra du coeur jusqu'au chakra coronal à la couleur violette c'est une pierre qui est équilibrante donc justement si cette semaine vous sentez que les choses sont un peu difficiles chaotique parce que voilà vous avez peut-être le coeur qui vous dit quelque chose le mental qui vous dit quelque chose votre intuition qui vous dit autre chose peut-être que bien si vous avez cette pierre près de vous c'est voilà c'est ce genre de minéraux de cristaux qui vous permet d'équilibrer de retrouver le sommeil aussi elle est très très bien lorsqu'on est angoissé qu'on a besoin de retrouver le sommeil elle est très très bien pour pour ce genre de choses voilà voilà chers amis bien écoutez je faire une petite pause et puis je vous retrouve pour le deuxième tirage avec le jaspe de kabamba à tout de suite alors pour ceux qui ont choisi je vais remettre le sablier hop pour ceux qui ont choisi le second tirage avec le jaspe de kabamba on va donc reprendre les mêmes oracles et on va commencer par l'oracle de l'absolu pour voir quelle va être l'énergie dominante l'énergie principale de cette semaine alors voyons voir cette semaine alors ici nous avons la carte de la stérilité alors c'est une semaine qui peut-être ne sera pas propice à mettre en place à pas mettre en place mais acter agir pour atteindre vos objectifs c'est une semaine il ya c'est comme ça il ya des semaines qui sont tout à fait propice à lancer certaines choses et d'autres semaines qui ne le sont pas c'est un comment dire on le retrouve beaucoup justement sur le plan astral pour tout le monde lorsqu'on regarde justement la lune à les phases de la lune mais on peut le trouver aussi le voir sur nos sur notre je dirais thème personnel en astrologie on peut très bien voir qu'elle est quels sont ces moments qui ne seront pas propices pour nous spécialement donc là c'est un peu le cas alors là comme on est dans un tirage général forcément ça ne parlera pas à tout le monde prenez les choses avec beaucoup de précaution un nom dans les dans ce genre de tirage mais c'est voilà c'est quand même on va voir ce que nous dit le le tirage par la suite mais si on a quand même voilà ce cette notion de deux fois la sentiment que les choses avancent pas et c'est donc c'est une semaine un peu de blocage je dirais on va voir on va voir ce que nous dit nous dira nous dirons les cartes suivantes mais en même temps ça peut être aussi si je regarde plus en détail ce jeu c'est aussi c'est une carte qui va nous parler de dénuement vous voyez il y a le fait de prendre les choses telles qu'elles sont sans en vouloir plus dans l'immédiat c'est à dire que pas parfois le fait d'apprécier la vie et ce que l'on a sans avoir se dire voilà pas je j'ai envie de ça plus tard et tout et bien ça vous permet de passer je dirais de ces caps un peu délicat parfois donc le fait est bien de te d'être d'être dans le dénuement ça veut pas dire être à la rue ça veut dire simplement et bien voilà pour le moment c'est comme ça mais ça va changer d'accord et parfois il ya un dans le dé dans le dénuement des fois lorsqu'on se retrouve soit parce que l'on est seul on n'a personne dans notre vie bien autant apprécier ces moments de solitude qui je dirais apportent aussi leur leur lot de joie et de de profondeur et bien il faut en profiter parce qu'après lorsqu'on est avec quelqu'un en fonction ensuite des personnes qui ont envie et bien on n'a pas toujours la possibilité de retrouver ces moments de solitude pour apprécier se retrouver avec soi oui c'est pas forcément une carte négative voilà alors ensuite je vais voir avec l'oracle autre chimère les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer celle avec lesquelles il faudra composer et la résultante alors voyons voir alors l'énergie sur laquelle vous pouvez vous pouvez vous appuyer bien écoutez la perfection l'idéal la guérison c'est super bien l'élu parmi les astres bon ben écoutez si vous n'êtes pas protégé et bien ça serait étonnant justement donc dans l'élu parmi les astres vous êtes vous êtes vous savez que vous avez une protection qui est importante alors peut-être aussi que vous avez vous êtes quelqu'un qui est perfectionniste vous avez peut-être besoin justement de de briller et c'est vrai que c'est cette semaine là ça sera pas ça sera pas le cas 1 voilà mais comme c'est une carte qui sort en positif sachez que vous êtes protégé vous êtes entouré de lumière c'est la lumière de la couleur or c'est la lumière de la réussite d'accord donc votre idéal ici en positif vous allez l'atteindre mais pas forcément cette semaine d'accord il faut être patient alors en négatif ici on a voilà la transformation ok le changement c'est ça en fait vous aurez peut-être cette sensation que les choses n'avancent pas cette semaine donc ça c'est normal vous avez besoin de changement de changement profond dans votre vie pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs et ça passera justement par cette métamorphose mais pour le moment c'est un peu compliqué peut-être vous êtes encore en face de chrysalide vous voyez ce que je veux dire mais ça vient on sent que les choses bougent on est dans le changement c'est retardé d'accord après je pensais à autre chose je vous le dirai mais j'attends de voir la dernière carte alors ici on a la musicienne possédée l'indépendance ok ok alors ici avec cette énergie de séparation et d'indépendance on voit qu'il y a en effet chez vous un besoin de réussite qui est important le fait de réussir seul de réussir sa vie de réussir ses objectifs et d'atteindre son indépendance et ça chez vous c'est vraiment comment dire c'est quelque chose qui va demander une transformation profonde qui bien sûr aura du mal à venir cette semaine il faudra attendre un petit peu alors peut-être que c'est ce que je me disais tout à l'heure en voyant cette carte du dénuement et de la sécurité je vous disais que parfois le fait de vous trouver seul face à vous même sans bruit autour de vous sans même sans rien sans internet sans téléphone portable enfin sans antiquinement voilà ce que vous vivez au quotidien je pense que c'est quelque chose qui vous sera utile pour pouvoir et bien mettre en place cette métamorphose dont vous avez besoin parce que vous allez réussir vous allez réussir à obtenir votre indépendance quelle qu'elle soit que ce soit sur le plan amoureux ou financier d'accord alors on va continuer avec le tarot voire si on aura d'autres informations je vais un peu ici elles sont très voyez là on dire le contraste entre la stérilité et les cartes suivantes qui sont sortis ici vous êtes dans l'ombre ici vous avez la lumière d'accord et là vous avez énormément de couleurs alors bien sûr c'est une carte ici qui nous parle aussi de séparation donc si vous êtes en phase de séparation ça va venir si vous avez demandé le divorce même si vous sentez que les choses sont bloquées cette semaine encore ça va venir si vous avez peur de vous retrouver dans comment dire dans l'encapacité d'agir ou de vous retrouver contrainte et de ne pas pouvoir être indépendante c'est quelque chose qui va bouger aussi ça c'est un passage que vous êtes en train de vivre vous avez la métamorphose qui tarde à venir mais qui va arriver alors on va faire une coupe on va voir bien écoutez vous voyez on a deux fois le soleil je dirais qui est là si vous avez le lion alors ici avec cette coupe avec le chariot cela peut nous parler et en effet du domaine professionnel c'est possible aussi ça en tout cas quoi qu'il en soit avec le chariot on a la réussite la réussite on a on voit que vous vous démenez vraiment je dirais que vous manifestez énormément d'énergie pour atteindre vos objectifs et vous allez les atteindre avec le soleil la réussite la victoire est là d'accord s'il s'agit du domaine sentimentale ici on a la réussite par rapport aux enfants d'accord si vous souhaitez avoir des enfants ou si vous êtes dans une situation où vous voulez revivre une autre situation sentimentale il y aura probablement la reconstitution d'un autre foyer personne peut-être la rencontre avec un homme d'une trentaine d'années qui a des enfants c'est possible aussi on va voir par par la suite voyez on a encore un nouveau foyer ici pour moi on a quelque chose d'intéressant pour vous c'est à nouveau des ce que vous êtes en train de vivre qui tardent à venir c'est quand même là un nouveau départ d'accord qui va vous amener une réussite ça peut être sur le plan financier ça peut être sur le plan aussi avec sur le plan professionnel ça peut être aussi sur le plan familial d'accord les deux aspects les deux aspects ici sont aussi peut-être liés en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on rappelez vous vous aviez la réussite avec le chariot donc patience je dirais si là le tarot l'oracle a quelque chose à vous conseiller c'est patience vous avez de belles cartes vous avez beaucoup de soleil vous allez briller vous allez réussir vos projets simplement ça peut être un travail à la maison aussi avec le chariot ça peut être un nouveau départ dans un travail à la maison en télétravail aussi quelque chose comme ça en tout cas il y a une belle réussite où il y aurait une belle réussite au bout ce que je vais faire je vais faire une coupe avec le petit le normand alors ok bon ici on a clairement la fin d'une situation conflictuelle ça c'est important je sais pas si ça fait écho si vous êtes en train de changer avec la métamorphose je suppose que oui ici on à la fin des querelles donc ça c'est très positif la fin des conflits qui arrivent un nouveau chemin qui s'offre à vous d'accord vous aurez un choix à faire et mais pour une belle réussite un balancrage au final vous allez trouver votre port je dirais vous allez pouvoir vous poser enfin donc ça vient voilà je vous dis ne désespérez pas les choses viennent les choses se mettent en place les choses vont aboutir mais il vous faudra passer bien par cette période peut-être bien où il faudra mettre fin à certains conflits mettre fin à certaines disputes qui est peut-être source d'infertilité pour vous qui vous empêche d'avancer ça peut passer par là aussi je vais prendre le le jeu de j'oublie son petit nom d'Esteban Frédéric je l'ai trouvé très parlant dans le premier tirage donc on va faire une coupe aussi pour voir si je peux vous apporter d'autres d'autres éclaircissements bon ben elles vont sauter je vais les prendre ok bon vous allez avoir de bonnes nouvelles sur le plan financier qui vont finir par arriver de toute manière voilà si c'est une question en lien avec l'argent le domaine professionnel etc il y a alors ça peut être aussi un contrat ça peut être un contrat mais en tout cas vous allez recevoir des nouvelles donc vous inquiétez pas si ça tarde à venir elles vont arriver vous avez la réussite au bout d'accord voilà je sais pas ça peut être des nouvelles concernant un prêt que vous avez demandé pour acheter une maison ou pour vous lancer à votre compte pour acheter du matériel un ordinateur une caméra voyez ce genre de chose ça peut être ça une voiture aussi avec le chariot cela peut nous parler aussi de de déplacement et on a on a le foyer aussi on a la maison voilà donc si vous attendez des nouvelles en ce qui concerne votre domaine professionnel éventuellement un déménagement peut-être un changement de domicile les vous allez avoir des nouvelles qui sont positifs qu'on a vu que le tirage a été positif donc si c'est pas cette semaine ne vous découragez pas les choses vont arriver alors on va faire un petit tirage avec avec cet oracle le petit message de la fin et ici nous avons révélé votre talent créateur pour une vie inspirée le feu créateur je vous sentais bouillonner et bien voilà c'est ça donc voilà les choses doivent se mettre en place si vous êtes d'ailleurs quelqu'un de créatif et que vous souhaitez mettre en place certaines choses créer certaines choses et peut-être que vous avez besoin de cette semaine pour vous retrouver un peu seul pour pouvoir trouver la fameuse idée créative peut-être vous trouvez vous devant la fameuse page blanche de l'artiste ou la toile blanche où l'inspiration a du mal à venir donc ça vient ça vient le soleil à la réussite est là et mais en tout cas quand j'en parle de création bien sûr on parle de création de votre vie aussi ici d'une manière générale alors je vais vous lire le texte concernant la stérilité du du livre de l'oracle l'absolu qui est le 38 alors la vie est un vaste champ dont vous êtes le passion agriculteur constamment une pensée traverse votre esprit et cette pensée est une graine que vous plantez dans ce champ si votre pensée est positive chargée d'émotions elle germera et dormera un plan lourd de fruits aux milliers de graines mais si elle est négative la germination donnera un plan chétif stérile qui vous laissera affamé sans joie prenez soin de vos pensées afin que votre choix soit fertile et lourd du bonheur de cette vie qui croit c'est magnifique voilà vous voyez le parallèle qu'elle fait avec cette cette vie inspirée alors je voulais quand même faire un parallèle avec le le jaspe de cabamba parce que je l'ai fait pour le premier tirage ici le jaspe de cabamba est une pierre qui vous raccroche qui qui est très liée à ce que vous avez au fond de vous sur ça peut être sur le plan des vies antérieures si vous y croyez mais en tout cas sur l'histoire des lignées familiales d'accord je sais pas si ça vous évoque quelque chose alors bien sûr ici la stérilité la fertilité peut parler de stérilité sur le plan physique pour le fait le fait d'avoir des enfants vous voyez et là avec la carte le feu créateur on vous dit ne perdez pas espoir croyez-y alors est-ce que par rapport à ça je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui résonne en moi et maintenant là avec le jaspe de cabamba est-ce qu'il y aurait pas des choses que vous ressasseriez en boucle des choses qui vous empêchent justement d'avancer d'être créative que dans tous les domaines de votre vie ça peut être la maternité mais ça peut être autre chose aussi quelque chose qui vous empêcherait d'avancer qui pour cette semaine vous laisserait un peu stérile un peu sur votre faim regardez par rapport à des blocages que vous pourriez avoir des schémas des schémas de pensée regardez ce que vous avez tendance à reproduire dans votre vie peut-être avez-vous tendance à reproduire les mêmes choses parce qu'il ya des 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 choses ancrées avec cette pierre ça nous parle de choses qui reviennent de loin voyez voilà c'est je trouve que c'est assez assez par des choses qui vous bloquent en fait voilà bien écoutez n'hésitez pas à commenter si bien sûr ça fait écho dans votre vie j'ai toujours grand plaisir à vous lire ces derniers temps j'ai pas eu trop trop le temps de vous répondre mais je reviens et puis bien sûr n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous passez par là et tout et tout et tout donc il me reste plus qu'à vous souhaiter plein plein de belles choses pour cette fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures portez vous bien bye bye merci